Hello world, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai mis le cap sur la Corse, là actuellement je suis à Bastia, la capitale de la Corse et on va se concentrer sur tous les alentours de cette partie de la Corse qui s'annonce juste magnifique. Alors que l'été est devant nous, l'une des destinations les plus en vue des touristes, c'est la Corse. Habituellement, les français et les européens en général ont l'habitude de se rendre dans le sud de la Corse, au bord des plages. Mais le nord, la haute Corse, est un vrai petit bijou, à commencer par la ville de Bastia. Elle bénéficie d'un positionnement parfait, juste à l'entrée du cap Corse. Souvent et injustement délaissé par les visiteurs, le cap Corse est véritablement incontournable pour un voyage en Corse. Il y a énormément de choses à voir ici, entre les villages, les plages, mais aussi les nombreux sentiers de randonnée. Le cap oscille entre paysages de cartes postales, montagnes et routes panoramiques. Toujours sur le cap, là je suis à Nantes, une ville assez populaire surtout pour sa vue au sommet de la Tour. Le versant ouest du cap est beaucoup plus sauvage et entièrement volant. D'où ces superbes plages de sable noir. Monza et Saint-Florent sont des lieux à ne pas manquer. La route jusqu'à Calvi est elle aussi remplie de choses à faire. Entre le désert des Agriates, les plages paradisiaques comme celle de Salesia ou encore l'île Rousse, vous ne serez pas déçus. De mon côté, j'ai choisi de me rendre dans les petits villages typiques de la haute Corse. Là aussi, dépaysement assuré. Sous-titrage ST' 501 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 Une des particularités de la haute Corse, elle est très réputée pour ses sentiers de randonnée. Là d'ailleurs, je prends un petit chemin qui monte jusqu'au lac Capitel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que la vidéo vous a plu Et que ça vous donnera envie de venir ici Et comme je dis souvent La suite au prochain épisode Ciao